Le roman de Renard, 59e aventure Du grand et mémorable combat de Renard et de Messire Isangrain et comment le jugement de Dieu donna gain de cause à qui avait le meilleur droit. Renard ne se vit pas en face d'Isangrain sans inquiétude. Il avait bien été mis aux lettres, il y avait même assez de nigromantie. Mais au moment de dire les mots qui servent pour les combats singuliers, il les avait oubliés. Cependant, persuadé que l'escrime avait une vertu suffisante, il empoigne son bâton, le fait deux ou trois fois prendir, tourne la courroie sur son avant-bras, embrasse son cou et paraît aussi ferme qu'un château défendu par de hautes murailles. Voyons enfin ce qu'il saura faire. Isangrain attaque le premier. C'était le droit d'offenser. Renard s'incline et le reçoit, l'écu sur la tête. Isangrain frappé et injurié en même temps. Méchant nain, que je sois pendu si je ne venge ici ma femme épousée. Faites mieux, Sir Isangrain. Prenez l'amende que je vous offre. Les chevaliers de ma parenté vous feront hommage. Je quitterai le pays, j'irai outre-mer. Il s'agit bien de ce que tu feras en sortant de mes mains. Va, tu ne seras pas alors en état de voyager. Rien n'est moins prouvé. On verra qui demain sera le mieux en point. J'aurais vécu plus d'un jour si tu vois la fin de celui-ci. Mon Dieu, moins de menaces et plus d'effets. Isangrain se précipite. L'autre l'attend, l'écu sur le front, le pied avancé, la tête bien couverte. Isangrain pousse. Renard résiste et d'un coup de bâton adroitement lancé près de l'oreille, il étourdit son adversaire et le fait chanceler. Le sang jaillit la tête. Isangrain se signe en priant le Dieu qui ne ment de le protéger. Est-ce que d'aventure, sa femme épousée serait complice de Renard ? Il voyait cependant le trouble. À qui lui eût demandé s'il était tierce ou nonne et quel temps il faisait, il aurait eu grand peine à répondre. Renard le suivit des yeux. Et s'il hésitait à prendre l'offensive, au moins se préparait-il à bien soutenir une deuxième attaque. Eh, que tardez-vous, Isangrain ? Pensez-vous que la bataille est finie ? Ces mots réveillent l'époux d'air sang. Il avance de nouveau. Le pied tendu, il brandit son bâton et le lance d'une main sûre. Renard l'esquive à temps et le coup ne frappe que l'air. Vous le voyez, Isangrain. Dieu est pour mon droit. Vous aviez jeté jupe et pourtant vous avez donné à faux. Croyez-moi, faisons la paix, si toutefois vous tenez à votre honneur. Je tiens à t'arracher le cœur. Et je veux être moine si je n'y parviens. Isangrain retourne à la charge du bâton dissimulé sous l'écu. Puis tout à coup, il le dresse et va frapper Renard à la tête. L'autre avait amorti le cou en se baissant. Et profitant du moment où l'ennemi se découvre, il l'atteint de son bâton assez fortement pour lui casser le bras gauche. On les voit alors jeter leurs écus de concert, se prendre corps à corps, se déchirer à qui mieux mieux, faire jaillir le son de leur poitrine, de leur gorge, de leur flanc. Le combat redevient égal par la perte qu'Isangrain a fait de son bras. Qu'on ne passe de tour l'un sur l'autre avant qu'on puisse deviner qu'il en portera. Isangrain a pourtant les dents les plus aigües. Les ouvertures qu'il pratique dans la pelisse de son ennemi sont plus larges et plus profondes. Renard a recours au tour anglais. Il sert Isangrain en lui donnant le jambé ou croc en jambe qui le renverse sa terre. Sautant alors sur lui, il lui brise les dents, lui crache entre les lèvres, lui arrache les grenons avec ses ongles, poche les yeux de son bâton. S'en était fait, Isangrain. Compère, lui dit Renard, nous allons voir qui de nous deux a droit. Vous m'avez cherché querelle à propos de Damersan. Quelle folie de vous être associée de si peu de choses. Et comment peut-on mettre confiance dans une femme ? Il n'en est pas une qui le mérite. D'elle sortent toutes les querelles. Par elle, la haine entre les parents et les vieux amis. Par elle, les compères en viennent aux mains. C'est la source empoisonnée de tout désordre. On me dirait d'Hermeline tout ce qu'on voudrait. Je n'en croirais pas un mot. Et je ne mettrai pas assurément ma vie en danger pour elle. Ainsi raillait le fou Renard, tout en faisant pleuvoir les coups sur les yeux, le visage d'Isangrain, tout en lui arrachant le cuir avec le poil. Mais par un faux mouvement, le bâton dont il joue si bien sur le corps de son ennemi lui échappe. Isangrain met le moment à profit. Il allait se relever, son bras cassé l'en empêche. Renard conservait donc l'avantage. Quand pour son malheur, il avance les doigts dans la mâchoire d'Isangrain, qui les serre avec ses dents de reste. Et pendant que la douleur fait jeter un cri à Renard, l'autre débarrasse son bras droit, le passe aux os de son adversaire, le fait descendre et lui monte à son tour sur le ventre. Voilà les rôles changés. Renard, entre les genoux d'Isangrain, implore non pas son ennemi, mais tous les seins de Rome pour éviter le salaire du faux serment qu'il a prêté. Et comme Isangrain ne lui épargne pas les coups, il s'évanouit, de bien froid comme glace, en déclarant vouloir mourir avant de se démentir et se reconnaître vaincu. Après l'avoir battu, frappé et laissé pour mort, Isangrain se relève. Il est proclamé vainqueur. Les barons accourent de tous côtés pour le féliciter et lui faire cortège. Jadis, les Troyens n'eurent pas autant de joie quand ils virent entrer Hélène dans leur ville que n'en témoignent Brun l'ours, Tieslin le corbeau, Tiber le chat, Chantecler le coq, et Ronios le matin, quand ils virent la défaite de Renard. Vainement, les parents du vaincu s'interposèrent près du roi. Noble ne veut rien entendre. Il ordonne que le traître soit pendu sur le champ. Tiber se met en mesure de lui bander les yeux. Ronios lui liait les poings. Quand le malheureux Renard exhala un soupir, annonçant qu'il vivait encore. Et ses premiers regards se portèrent sur les apprêts de son supplice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501